L'Office national d'immigration fut le premier établissement public en charge de l'immigration légale en France et devint un opérateur clé de la reconstruction de notre pays. A partir des années 90, l'OMI met le cap sur l'accompagnement social et l'intégration des immigrés et instaure un entretien personnalisé avec l'étranger afin d'évaluer ses besoins sur le territoire. Il devient finalement l'OMI en 2009, premier interlocuteur pour l'accueil, l'accompagnement et l'intégration des étrangers en France. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public qui participe de l'accueil de l'ensemble des personnes qui arrivent sur notre territoire avec un titre de séjour et l'ensemble des demandeurs d'asile. C'est une mission qui fait partie de la tradition française d'accueil dans la dignité des personnes dès lors qu'elles sont admises sur notre territoire. Dans ce cadre, l'Office organise les cours de français, l'accompagnement vers l'emploi et l'instruction professionnelle et accompagne les personnes pour mieux connaître la société française, ses valeurs et la manière dont elles peuvent au mieux s'intégrer dans ce que nous sommes en tant que pays d'accueil. Par ailleurs, l'Office organise le retour des personnes qui n'ont pas un titre de séjour en France, dans la dignité aussi, avec une aide à la réinsertion et l'Office est le premier maillon de l'instruction des dossiers des personnes qui souhaitent un titre de séjour pour soins en France. Ça fait partie de la tradition française que d'accueillir les personnes dès lors qu'elles sont en besoin de protection à cause de leur maladie et qu'elles n'ont pas accès aux soins de leur pays d'origine. L'Office se structure autour d'une administration centrale basée à Paris et s'appuie sur un réseau territorial ouvert sur le monde au travers de 31 directions territoriales en métropole et en Outre-mer et 7 représentations à l'étranger et un agent de liaison en Italie. L'Office est un établissement socialement responsable. Nous sommes ainsi détenteurs du double label Égalité Diversité depuis 2018. Nous sommes attachés à la transparence de nos comptes grâce au recours à un commissaire aux comptes. Nous sommes soucieux de réduire notre empreinte environnementale à travers les travaux que nous effectuons sur nos différentes implantations territoriales. Nous sommes ainsi détenteurs du label Brim à Lyon, à Montpellier et nous travaillons sur un projet d'envergure à Montrouge où nous visons le label Brim Excellence. Nous sommes également attachés à l'innovation. Nous avons récemment ouvert une plateforme numérique d'innovation à l'ensemble de nos agents qui peuvent nous faire part de leurs propositions pour améliorer la qualité de vie au travail, simplifier les procédures ou également modifier et simplifier les parcours des usagers.